Si on est d'accord, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin. Monsieur Chaby va animer cette matinale sur la thématique qui tourne autour du management. Merci à ceux qui sont en visio d'être là. Si vous avez un souci de son ou autre, surtout n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, je laisse Monsieur Chaby démarrer. Bonjour à tous. Alors, Tiki n'a pas souhaité que ses collaborateurs soient plus motivés, engagés pour plus de performance. Alors, comment susciter alors l'engagement de chacun et de tous au sein de votre équipe, au sein de votre organisation? Comment d'ailleurs aussi mieux vivre votre quotidien professionnel et personnel? car on sait bien que la vie personnelle est souvent en lien avec la vie professionnelle. Je m'appelle Belkader Chaby et mon activité se développe au sein d'une entreprise partagée. Alors, ma mission, c'est d'accompagner les dirigeants et les managers et ensuite pour leur permettre de susciter en une des pratiques qui permettent l'engagement, la motivation et l'engagement au sein de vos équipes. Et pour cela, je m'appuie sur mes compétences, sur mes expériences et sur mes diplômes supérieurs pour les accompagner vers l'efficacité managériale et professionnelle. Je suis à la fois coach, consultant et formateur, c'est trois réalités différentes et c'est celui-là que je m'appuie aussi pour accompagner ces dirigeants, mais le propre rayonnement, celui de l'équipe et également celui de l'organisation. Bien entendu, derrière le rayonnement, il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'efficacité professionnelle et managériale. Alors, pour commencer, ce qui va nous réunir ce matin, c'est le titre « Manager en position de coach ». Alors, à travers ce titre, il y a 10 clés que nous allons voir ce matin, qui sont les 10 clés du manager coach. L'objectif n'est pas de transformer le manager en coach, mais c'est simplement s'appuyer sur sa pratique de coach et intégrer dans sa pratique des techniques qu'on emprunte au coach. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter trois autres accompagnements qui viennent servir justement de la thématique de ce matin. Alors, c'est optimiser le temps et la qualité de vos présentations. L'objectif, c'est de permettre simplement à un individu de savoir se présenter de manière concise, de manière flexible, de présenter son entreprise, son organisation et même son projet. Parce qu'on voit que beaucoup d'hommes et de femmes ont du mal à se présenter malgré la bonne volonté. Alors, le deuxième, c'est maîtriser les techniques de conception et d'animation, une action de formation. C'est là aussi, c'est pour permettre des formations ponctuelles dans le cadre de la FES. Donc, c'est l'action de formation en situation de travail. Donc, ça permet aussi à des manageurs ou à des personnes qui vont à la retraite et qui doivent transmettre leurs connaissances, de pouvoir le faire de manière pédagogique. Car une grande maîtrise technique ne garantit pas une bonne transmission. Et donc, l'objectif là, c'est de former des formateurs afin qu'ils puissent transmettre leurs connaissances. Et le troisième, c'est mener à bien un projet. Là, je simplifie totalement la gestion du projet. On sort du cadre des grandes théories, des grandes crises d'évaluation. Donc, on le simplifie totalement, mais on obtient les mêmes résultats parce que c'est une méthode rigoureuse. Alors, donc, ce qui nous retient aujourd'hui, c'est vraiment manager en posture de coach. Et je vous laisse déjà vous dire l'objectif. En orange, c'est vraiment ce qui va retenir notre attention. La vision, la motivation et l'engagement. La vision, c'est un oui, mais je dis oui, mais il y a plusieurs choses. La motivation, ce n'est pas un état. La motivation, c'est un processus. Donc, la motivation, on l'a en avançant et on l'a comment. Bien entendu, quand on est en atelier, on va beaucoup plus loin avec des outils performants. Et ensuite, on a l'engagement. On aura à la fois l'engagement inconscient et l'engagement conscient. L'engagement inconscient, ça va être dans le cadre du respect d'une conformité. Je respecte les règles, je respecte la loi. Et je peux penser, mon manager peut penser que je suis engagé, alors que je ne fais que respecter l'action. Et ce qu'on va appeler l'engagement conscient, c'est des dispositions qui permettent de me dire, là, je décide. Je suis libre et j'ai décidé moi-même d'accompagner un projet, d'accompagner une action. Et il y a des éléments qui permettent aussi de dire que l'engagement, il est conscient. Et quand l'engagement est conscient, l'équipe peut être très, très, très. Nous allons voir quelques définitions. Alors, là, c'est la définition du management. Aujourd'hui, on nous dit là une définition qui soit très précise. Et j'ai lu plusieurs définitions, mais en fonction aussi de mon expérience, j'ai retenu des définitions. Ils font sens par rapport au sujet qui nous réunit ce matin. Donc, c'est quoi ? C'est coordonner une équipe et l'emmener à œuvrer vers un résultat attendu. Et donc, encore une fois, toutes les parties qui sont en couleur, c'est vraiment ce qui va soutenir notre attention. Le résultat obtenu. Est-ce qu'on attend ? Quel type de résultat ? Quel type de résultat prend l'organisation, la structure ? Parfois, les intervalles du manager, des salariés et de la structure ne sont pas les mêmes. Il faut le savoir. Ensuite, l'objectif. Comment, en tant que manager, tu définis les objectifs ? Il y a une méthode qui définit les objectifs. Il est sûr qu'on n'est pas dans les vœux. Appliquer des décisions prises. On verra tout à l'heure, lorsqu'on se fera sur une slide qui va parler de l'image que les salariés ont du bon manager. On verra si cela va nous servir. Le coaching. Alors, le coaching, on ne le connaît pas très bien. C'est plus dans les villes anglo-saxons que les entreprises sont habituées au coaching. Alors, qu'est-ce que c'est que le coaching ? C'est vraiment, il consiste à raccompagner des personnes ou des coups dans la définition de l'atteinte de leurs objectifs au bénéfice de la réussite de l'évolution personnelle et professionnelle. Autrement dit, le coach n'est pas un conseiller. Il n'est pas non plus un consultant. Il n'est pas non plus un formateur. C'est quelqu'un qui va vous accompagner. Il va rester sur la même ligne que vous. Vous allez avancer ensemble. Il va s'appuyer sur vos ressources personnelles et va vous appuyer avec des outils puissants pour atteindre votre objectif. Le coach, en aucun cas, ne lui dira aller à droite, aller à gauche. Il mettra devant vous des éléments. Il va s'appuyer sur vos ressources et il va cheminer avec vous vers l'atteinte de votre objectif. Le coaching de déménageur, c'est un mix que j'ai fait. On va parvenir à cette définition. Là, de permettre l'avancement et la performance des outils. On verra dans les 10 clés un moment où on va parler aussi de l'apprentissage. Le leader peut être éclairé et éclairant. Une fois encore, lorsque, en tant que manager, j'ai un collaborateur, ils doivent sentir que je les amène d'un point A vers un point B. et je dois sentir en eux une transformation au service de mon bon rayonnement. Ça, il faut l'avoir, il faut l'objectif, il faut pas le cacher. Au service du rayonnement de l'équipe, de l'organisation. Ensuite, il a une autre mission de miner ses équipes et de la performance, tout en s'assurant de la motivation et du bien-être. Encore une fois, on verra avec la notion de motivation. Et je suis sûr que si on doit poser une question, pour vous, qu'est-ce que la motivation ? J'ai envie de lui dire quelque chose là-dessus. Alors, on va suivre le chat aussi, s'il y a des personnes qui veulent répondre. Qu'est-ce que la motivation ? Je ne dirai pas tout à l'heure, en attendant. La motivation est de bien-être. Alors, j'ai quatre schémas ici. Le premier schéma, c'est une carrière, pour voir les dirigeants tout en haut, le manager et l'équipe. On ne trouve pas toujours cette même structure dans les entreprises, mais j'ai choisi cette structure pour que ça puisse servir de terme que nous allons traiter ce matin. Le dirigeant, c'est celui qui s'occupe plutôt de la vision de l'entreprise, de sa mission. Il a une fuite globale, ce n'est pas de l'entreprise, et il s'occupe de sa rentabilité. Le manager, à lui, il s'occupe de la vision du travail, conduire des équipes, faire un résultat, définir clairement par des objectifs. Et c'est lui qui fait le lien, le tampon, entre la direction et les salariés. Alors, imaginons un seul instant que dans une structure de cette manière, il n'y a plus de manager. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le dirigeant n'ayant pas vocation à être proche des salariés en termes d'accompagnement, en termes sociaux, ça veut dire qu'il y a écrit un « fit ». Quand nous regardons le troisième schéma, vous voyez bien que la place du dirigeant et du manager, ils ont la même couleur. C'est que par moments, le manager va se tromper le rôle et se comporter comme un dirigeant. Et lorsqu'il va se comporter comme un dirigeant, il va obtenir les mêmes résultats que le dirigeant. C'est-à-dire qu'il va s'éloigner un peu des salariés, il aura plus cette proximité qui garantirise les dirigeants et qu'est-ce que ça va amener, on le verra plus loin. Alors tout ça, je rappelle qu'on peut avoir des dirigeants qui ont une tendance managériale. Là, c'est encore autre chose. Donc, si on prend une petite entreprise qui n'a pas forcément un manager, les dirigeants pourraient être le manager. Et dans ce cas, ce type d'accompagnement pourrait l'intéresser aussi. Alors, je disais que tout cela se passe dans un contexte où les entreprises aujourd'hui vivent ce terrible climat de complexité, de concurrence et dans un cadre aussi où des enjeux mondiaux, sociaux, économiques viennent aussi de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on a de nos conséquences lorsque le manager n'est pas préparé, même quand il est préparé. Lorsqu'on a de nos conséquences, c'est que ça crée un peu de la peur, ça crée de la crainte, ça crée des tensions et ça crée aussi un déséquilibre émotionnel à la fois de la part des salariés, mais aussi du manager lui-même. Parce qu'il est souvent entre le bateau et l'enclube, il est entre le fait de pouvoir mettre en pratique la vision d'une entreprise, ce que lui ordonne le dirigeant et les revendications des salariés. Alors, la problématique, c'est vraiment quel est le rôle du manager dans cette situation quand il peut intégrer les techniques de coaching. Je termine avec une conclusion. Je vous laisse lire et voir si vous avez des remarques, ce que vous en pensez. Pas de question? Pas de question? Alors, ce que je peux dire à Sia, des managers ou des collaborateurs, si vos équipes s'obéissent au doigt et à l'œil sans réfléchir, alors vous n'êtes plus dans le rôle du manager vous êtes plutôt dans le rôle du dirigeant. Parce qu'on voit bien que le dirigeant on lui a oublié. Le manager, il réfléchit et le leader il fait grandir. Donc, une seule personne peut occuper les mêmes fonctions que le dirigeant on lui a oublié. Mais en même temps, il peut permettre à ses collaborateurs de réfléchir avec lui. Il peut être aussi un leader. Et, pareillement, le manager peut être un leader aussi. Mais ce n'est pas systématique. Il y a une remarque de M. Deville qui dit réfléchir ces grandes questions. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. Je vais le noter. Par contre, vous lui direz qu'il n'y a pas de copyright. Il n'y a pas de copyright si je répète ça quelque part. Il entend, je pense. Nous allons voir maintenant ce que n'est pas le coaching. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qu'est dévue. le coaching. Alors, le coaching, ce n'est pas la formation. La formation nous apporte des acquisitions nouvelles. Alors que le coaching, il est, bien entendu, si le coach apporte des acquisitions nouvelles, c'est parce qu'il va utiliser des outils puissants. Il va utiliser une méthode qui permet à son client d'être autonome. Le client peut appeler le coach ou une autre situation. Pour la situation précise dans laquelle le coach accompagne un client, il devient autonome. Donc, il lui apporte des éléments d'appréciation. C'est beaucoup plus large alors que le formateur, il va apporter des ressources nouvelles dans un domaine très flexible. Le coaching n'est pas du management non plus. Il peut s'en rapprocher, mais ce qu'il appelle la nuance, c'est que le manager ne peut pas entrer dans l'intimité de son collaborateur, de son équipe. ce que peut faire le coach. Alors, il n'y a pas non plus de parcours de coaching mais avec le coach, il y a une relation entre lui et son client et c'est très interactif parce que le coach a un moment, il va mettre le client à l'invente, demander de mettre les choses qu'ils ont décidé ensemble. Ce que ne peut pas faire le manager ou le manager a une envie parce qu'il a une hiérarchie avec ses collaborateurs de l'équipe. ce n'est pas le conseil parce que le conseil apporte des solutions externes alors que le coaching il va s'appuyer sur la solution interne, sur les ressources intrinsèques de son client quand bien même ça peut aboutir à des solutions externes. Ce n'est pas le mentorat non plus parce que le mentorat peut durer des années, peut durer toute une vie alors que le coach il dure un instant précis, le temps d'atteindre l'objectif et d'y répondre. Ce n'est pas non plus le bilan de compétences parce que le bilan de compétences on élabore un projet alors qu'avec le coach on élabore un projet en chemin et on le construit au fur et à mesure avec son client. Ce n'est pas non plus de la médiation. La médiation en renouer en but alors que le coaching va s'intéresser à la personne, à son identité. ce n'est pas non plus de la facilitation et la facilitation ça va être un groupe alors que le coach ça va être individuel. Le coaching ne peut plus il perd un coaching de groupe en abouti qu'il ouvre à un accompagnement personnel. Ce n'est pas non plus le consultant ce qui va faire une nuance encore c'est que le consultant lui il va faire un diagnostic il va identifier des problèmes il va proposer des solutions adaptées et il va mettre un plan d'action et accompagner à la mise en place de ce plan d'action. Ce n'est pas le coaching compliqué et le consultant lui va être spécialisé dans un ou deux métiers il va être un expert dans ce métier pour lui accompagner donc le coach il n'est pas un expert dans un métier il accompagne de l'expertise. Ce n'est pas non plus un psychologue ni un psychothérapie et parfois on va trouver des coachs qui accompagnent des personnes et qui vont beaucoup plus loin qui vont au-delà même de lorsqu'un coach accompagne quelqu'un qui est sous une dépression ce n'est plus de ses compétences il doit diriger la personne mais une autre personne de coach n'est pas un psychologue non plus. Donc c'est pour ça que si parmi vous il y a des personnes qui se font accompagner pas des coachs ce soit aussi très vigilant qu'il reste dans ses limites. Ce n'est pas non plus de la manipulation en effet quand on ne respecte pas une certaine idéontologie on peut avoir cette faiblesse de tomber dans la manipulation parce qu'on va travailler sur l'identité de la personne on va travailler sur la structure en termes de la personne elle-même or quand on bouge la structure d'un bâtiment quand on bouge la structure de quelque chose qui se meule on peut détruire la personne parce que c'est sur cette structure que la personne s'appuie pour insister dans son groupe à penser. Est-ce que jusqu'à là vous avez des remarques des questions ? Alors je vais vous faire travailler un peu selon vous quels facteurs arrivent en premier et en dernière position dans l'épanouissement du salarié au travail. C'est là en bas on peut faire les violets avec les apprentissages de nouvelles choses. Alors ça c'est le résultat d'une étude qui a été faite par le cabinet de VATRE en 2017 mais c'est tout à fait valable et on aura les résultats dans les secondes en revue. C'est la suivante. J'ai pu entendre une réponse la reconnaissance la reconnaissance en première position et en dernière position la façon de gérer les conflits la façon de gérer les conflits quelqu'un a d'autres réponses ? On sera surpris on serait surpris de la résurrection la rémunération en dernier et en premier la reconnaissance en physio s'ils sont sur la reconnaissance on va découvrir le résultat on voit bien que ce qui arrive en première position c'est l'apprentissage de nouvelles choses 16% la transmission de compétences et la reconnaissance arrivent en deuxième position vous avez bien raison pour la reconnaissance qui n'est pas mal et vous voyez que la rémunération comme vous dites arrive en dernière position donc imaginez alors si je suis manager et que je pense que c'est la rémunération qui arrive en premier au sein de l'équipe je me trompe c'est tout faux je vais déployer des actions je vais déployer des comportements qui permettent d'avoir une bonne rémunération et lorsque je ne sentirai pas un bon engagement de leur part je serai découragé mais en fait ça ne sera pas la faute de mes collaborateurs mais bien de moi un âgeur qui n'ait pas su apprécier la motivation des uns et des autres je vais continuer alors nous allons avant de continuer avant d'aboutir sur les dix clés nous sommes en train de voir quelques éléments qui permettront de bien comprendre pourquoi à un moment on va choisir telle ou telle clé qui permet de susciter la motivation et l'engagement au sein de l'équipe alors j'ai une définition qui est une définition d'Estelle Morin qui est psychologue que je trouve très très bien d'ailleurs j'ai lu plusieurs définitions sur le travail et c'est celle-là que j'ai retenue encore qui se rapproche du thème que nous traitons ce matin le travail est une activité par laquelle une personne se définit donc on voit bien encore la reconnaissance dont vous parlez qui se définit s'insère dans le monde actualise son potentiel et crée de la même est-ce que ça vous parle tout ça ? et qu'est-ce que ça nous apporte en retour selon Estelle le sentiment d'accomplissement le sentiment d'efficacité personnelle et voire même donner du sens à sa vie le travail au départ il était beaucoup plus c'était le travail français c'était l'esclavage c'était la souffrance et ensuite il est passé à un moyen d'affranchissement je quitte la tutelle je trouve un emploi et je me libère et aujourd'hui on voit que le travail est associé à la quête de sens je vais vous laisser regarder encore une autre définition je vais vous laisser lire la définition du sens au travail je rappelle juste une chose lorsque le travail est pénible pour nous le manager doit accompagner c'est pertinent qu'il accompagne ses collaborateurs parce que lorsqu'on n'a pas du sens à son activité on peut lui en donner en changeant la manière de pratiquer son activité et donc le rôle du collaborateur ça peut être aussi de permettre du manager ça peut être aussi de permettre à ses collaborateurs de pratiquer l'activité différemment dans le travail actuel ou ailleurs d'ailleurs et donc en changeant l'environnement on peut changer aussi l'état d'esprit lorsqu'une plante par exemple est en train de mourir on ne tue pas la fleur on n'enlève pas la fleur on le change dans l'environnement on la rose on la met un peu plus au soleil on la déplace et elle revit il y a des réflexions des réactions à ces définitions on a réussi à dire alors j'ai participé à un séminaire il y a un moment déjà et j'étais dans le rôle aussi des salariés on a demandé à plusieurs salariés eux c'était quoi ? c'était qu'un chef idéal alors vous allez découvrir affirmer son autorité être médiateur ça va motiver son équipe soutenir son équipe être à l'écoute de ses collaborateurs avoir confiance dans l'autonomie de ses collaborateurs et tous ces éléments nous allons les retrouver dans les 10 clés qu'est-ce que cela est au courant ? qu'est-ce que ça vous parle ? lorsqu'on voit tout ça les salariés vont demander une exigence de la part du manager et en ce moment voilà ce qui se passe dans la tête du manager vous imaginez le contraste donc ce qui fait que le manager à un moment il va prendre soin de lui prendre soin de lui il suit sa santé physique sa santé morale sa santé psychologique parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans sa tête quand il est le seul à savoir je vais vous poser aussi deux questions la première c'est deux et deux en combien ? question piège alors il y a une deuxième question vous allez donner la réponse invariablement je vais la lire la première c'est deux et deux font combien ? et la deuxième c'est deux personnes sont dans une chambre avec une bouchille allumée à un moment on entend des bruits des soupirs puis la lumière s'éteint selon vous qu'est-ce qu'ils font ? lorsque je l'ai écouté la première fois je n'ai pas trouvé la réponse non plus je vous avoue je répète deux personnes sont dans une chambre avec une bouchille allumée à un moment on entend des bruits un soupir et la bouchille s'éteint selon vous qu'est-ce qu'ils font ? j'ai une réponse similaire en vidéo pareille que madame et pour deux plus deux font combien ? j'ai trois mais la ville de Troyes ah c'est bien ça alors je vais apporter la réponse mais avant ça vous allez lire ça j'ai une demande de précision aussi pour la deuxième question si c'est font avec un T ou font avec un D ça c'est une très bonne question très très bonne question mais que la personne vise d'abord la scène sur sur les représentations et on devra la réponse alors on regarde ce qui est affiché une partie de nos attitudes de nos contaminants va découler de notre représentation de la manière dont nous représentons le travail de la manière dont nous représentons la vie de la manière dont nous représentons l'espace le temps et le manager de la manière de la manière donc imaginons un manager qui ne se rend pas compte de ses représentations et de l'influence immense que cela peut apporter il va juger ses collaborateurs son équipe en s'appuyant exclusivement sur ses représentations alors vous apportez la réponse deux et deux sont deux de faire deux c'est dans notre représentation deux et deux on entend tout de suite deux plus deux on sera tenté de dire quatre mais imaginons qu'il y ait un objet qui s'appelle deux un deuxième objet qui s'appelle deux donc le premier objet qui est un plus le deuxième objet qui est un donne deux objets ils me sont perplexes non ? alors c'est pour ça que je ne vous ai pas laissé du temps pour réfléchir parce que si je vous laissais du temps vous allez trouver donc je fais appel à votre émotion et à votre représentation et quand on pose une question on attend la réponse tout de suite on se réfère à votre et dans la deuxième question il avait très bien raison le monsieur c'est un D donc qu'est-ce qu'il fond qu'est-ce qu'il est en train de fondre et c'est la bougie qui est en train de fondre et tout de suite dans notre représentation on pensera à est-ce qu'il fond F ou 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 F qui a souveré cette remarque alors jusque là est-ce que vous avez des remarques est-ce que vous avez des amendements est-ce que vous avez des choses à nous partager parce qu'on va commencer nos demandes à d'équité et d'équité donc avant de continuer lorsque les représentations sont au cœur de l'activité du manager et qu'il n'est pas conscient qu'est-ce que ça nous apporte des non-dits des malentendus des désaccords des interprétations et des incompréhensions donc imaginez que le manager lui-même n'étant pas conscient des représentations est victime de ça et que ses collaborateurs aussi sont victimes de tout ce qu'on vient de lui dire ça crée des désordres dans une organisation ça crée de la peur ça crée de la crainte ça crée de la méfiance et ça a une incidence sur l'avancement la première clé c'est le jeu de l'autre c'est quoi le jeu de l'autre c'est l'autre dans sa subjectivité dans son identité dans ce qu'il est imaginons que je parte à une ferme de l'école le manager va à une réunion je peux décider d'aller ou en découdre avec celui qui mène la réunion parce que je ne suis pas d'accord avec lui parce que j'ai des choses à lui reprocher je peux aussi décider d'aller avec une page blanche ce que j'appelle une page blanche je n'écris rien sur ma page ça suppose que je n'ai pas de grief je n'ai pas de remarques je n'ai pas de remontances je ne vais pas avec des a priori je vais découvrir un nouveau et prendre de nouvelles notes sur ma page blanche je ne peux pas revenir à cela en tant que manager je dois pouvoir faire attention à cette émotion d'entité et la personnalité si je me trompe en prenant un comportement une attitude je vais aussi me tromper alors est-ce que vous voyez la nuance entre l'identité et la personnalité il y a une personne qui veut répondre sur le chat pas de réponse l'identité va se rapporter à qui je suis comment je me défini comment je me reconnais parce que c'est bon la personnalité ce sera vraiment la caractéristique fissuelle quand je regarde quelqu'un devant moi j'ai juste son comportement il est grand il est petit c'est une femme c'est un homme elle est enceinte il est intelligent c'est ça qui veut personnalité alors si en tant que manager je confonds l'identité et la personnalité je serai encore dans les représentations je vais me représenter je vais me projeter une image de la personne mais pas la réalité nous aurons aussi la notion l'attitude et le comportement est-ce qu'il y a une personne qui veut donner quelque chose là-dessus la différence entre l'attitude et le comportement je suis dans une voiture c'est quelqu'un qui me dépasse et qui me fait une queue de poisson je crie je lui crie dessus je mène c'est une attitude parce que c'est un comportement qui est une déclaration je dis des choses mais si je sors j'ouvre sa portière et lui donne un coup dans la figure c'est le comportement est-ce que l'exemple est assez clair c'est pas là donc dans l'entreprise on aura aussi des situations comme ça en tant que manager je vais apercevoir quelqu'un qui parle qui dit des choses qui s'énerve et si je ne fais pas attention je vais prendre ça un peu du comportement en effet l'attitude peut nous permettre de re-projeter d'imaginer le comportement que quelqu'un peut avoir quelqu'un qui est très violent on peut supposer qu'il va passer à une violence physique mais ce n'est pas systématique et en tant que manager je dois être très riche en l'adressant de ne pas prendre le comportement ou l'attitude or ce que nous constatons parfois c'est qu'une personne va avoir une attitude et le manager va prendre des sanctions comme s'il avait déjà eu le comportement et tout ça nous aide aussi à pouvoir avoir une page blanche lorsque nous recevons nos collaborateurs ou les personnes de notre équipe c'est cette page blanche qui nous permet de nous éloigner un peu de cette représentation et de pouvoir juger la personne avec une page blanche comme sur la décoème alors donc avant de passer à la deuxième page je dirais simplement que de ne pas confondre l'être et le faire à ce que nous sommes et à ce que nous faisons et parfois il peut y avoir un écart la deuxième clé c'est la validation inconditionnelle alors le mot inconditionnel ne fait peur à des managers ou à des collaborateurs mais c'est vraiment inconditionnel en tant que manager je dois pouvoir faire la différence entre ce que réussit mon collaborateur et le grève que j'ai construit les remarques que j'ai construit je peux bien faire une remarque à un collaborateur sur une erreur et cinq minutes après le féliciter sur ce qu'il réussit c'est vraiment la capacité à valoriser le collaborateur dans ce qu'il est sa personne dans son travail dans ses compétences dans ce qu'il réussit dans le comportement il adapte un comportement dans une situation conflictuelle il adopte un comportement qui est salutaire pour tout le monde je ne vais pas pouvoir le valoriser quand bien même la veille j'ai eu des accros avec le féliciter pour les résultats obtenus alors il y a deux notions aussi qui est le plaisir et le non-plaisir un moment c'est vraiment s'appuyer sur le plaisir chacun de nous a rend des plaisirs des choses qui nous font plaisir des situations qui nous font plaisir or en tant que manager si je m'appuie sur le plaisir de mes collaborateurs je vais obtenir deux qui s'engagent facilement et si au contraire la situation dans laquelle ils se trouvent ils n'ont pas du plaisir et que c'est la contrainte c'est l'obligation mais j'aurai du mal à les rallier à ma cause est-ce que ça vous parle tout ça j'aurai du mal à les faire entrer dans l'action ils vont entrer malgré eux ils vont rentrer sous la contrainte mais pas avec du plaisir parce que lorsqu'on a du plaisir ça génère de l'enthousiasme ça génère de la motivation je sais bien que certains managers ont la pression de la direction ont la pression sur l'exécution des tâches mais à un moment le manager il définit aussi ses propres règles et doit tenter de trouver ses propres règles qui permettent de créer du plaisir autour de lui pour obtenir de l'enthousiasme et de la motivation de la part de ses collaborateurs alors un outil qui peut permettre de faire ça c'est par exemple le chapeau de bonheur qui connaît le chapeau de bonheur et c'est un outil qui est représenté par six chapeaux qui ont des couleurs différentes à chaque couleur est associé au produit de quelqu'un sur un projet par exemple il y a cette personne qui va être la personne qui va le chapeau noir par exemple c'est la personne qui va faire trop de rumeur est-ce que ce projet va réussir est-ce qu'on a fait attention à ceci est-ce qu'on a fait attention à cela tu auras une autre personne qui lorsqu'on parle du projet on a à peine d'appeler que la personne a trois signes d'identité diffusent de partout il y a celui qui va être un cheval sur les règles en tant que manager si je ne définis pas mes règles et que je ne suis pas conscient de cela je vais toujours m'apprendre celui qui fait des remarques contraté un projet alors que je peux m'appuyer faire attention à ce qui pourrait freiner la bonne marche du projet et ainsi de suite je vais pouvoir utiliser les comportements des uns et des autres les caractères les attitudes des uns et des autres au service d'un projet et ça le détail plus quand on est dans l'atelier c'est aussi un outil très puissant il y a ce qu'on appelle aussi le speedboot c'est aussi une manière de travailler de manière commune avec les collaborateurs où on définit c'est un bateau par exemple qui est sur l'eau qui doit atteindre une île il y a des vents contraires il y a des freins il y a du soleil il y a tout un élément tout un élément qui vient pour freiner l'avancement du bateau et toute une équipe doit travailler là-dessus alors en travaillant sur un projet comme ça on fait intervenir des personnes et ça permet de les valoriser mais ça permet aussi de se rencontrer de la qualité de nos collaborateurs et de savoir on peut compter ce jeu et les valoriser donc une fois encore on est dans la validation inconditionnelle dans la valorisation vraiment la capacité réelle à valoriser nos collaborateurs et ceux qui sont membres de la décision alors je vais vous lire une publication que j'ai fait dans ce qui concerne le défi le CAIC publication sur LinkedIn je dis là oser confier des responsabilités à vos collaborateurs point de salut sans le manager est une idée qui ne devrait plus avoir lieu car le manager d'aujourd'hui manage de l'expertise contrairement à une époque où il était plutôt tourné vers les chiffres est-ce que ça vous dit quelque chose déléguer en confiant des responsabilités est une preuve de confiance à l'égard des collaborateurs favoriser l'autonomie progressive pour les mettre en confiance quant à leur capacité c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure sur le qui speak out que l'on fait travailler des personnes et c'est là qu'on peut découvrir les capacités les capacités de créativité les capacités d'imagination de nos collaborateurs bien souvent nous avons été éduqués construits ou faire tout pour eux parce qu'on pense parfois que les autres ne réussiront pas pour eux pour cela il est pertinent d'observer quelques règles indiquer la ligne de conduite car ce qui est évident pour eux ne l'est pas pour eux ce qui est évident pour mon manager ne l'est pas pour les collaborateurs indiquer la ligne de conduite donc préciser les résultats attendus et surtout les adapter aux capacités des collaborateurs alors préciser les résultats attendus dans la définition que nous avons vue précédemment c'était aussi accompagner une équipe vers un résultat mais comment accompagner évitassement une équipe vers un résultat comment mon équipe peut me suivre si je ne définis pas avec eux ce que j'attends d'eux et notamment les résultats mais aussi lorsque je définis les résultats avec eux c'est tout bien que j'attends les résultats et leurs capacités ça ne sert à rien que je vous confie des responsabilités et lorsque je me rends compte que c'est au-delà de vos capacités j'insiste je persiste et ensuite lorsque vous ne réussissez pas je vous rends pour quelqu'un qui ne réussit pas vos missions alors le rôle du manager c'est aussi ça je vous ai confié une responsabilité je ne dois pas vous laisser sous prétexte que je vous donne de l'autonomie l'autonomie ne veut pas dire de l'abandon l'autonomie c'est je confie des responsabilités à un ou plusieurs collaborateurs lundi on doit resituer les résultats vendredi ça ne sert à rien que je l'appelle mardi, mercredi je l'ai dit vendredi je lui donne de l'autonomie je vois avec lui quel jour on peut faire le point si on décide de faire un point mercredi à 14h ça ne sert à rien qu'à 13h je l'appelle déjà je dois vraiment donner de l'autonomie mais je dois lui montrer que je suis disponible avant mercredi s'il a besoin de moi favoriser l'autonomie progressive et mettre en confiance notre capacité c'est bien ça définir des indicateurs avec les personnes concernées et donner leur une visibilité sur les enjeux dans certains cas les indicateurs sont donnés par la direction mais en tant que manager je dois lui rendre un petit geste que mon équipe puisse aussi comprendre les indicateurs tout cela fait partie de l'engagement conscient il y a le sens il y a la liberté de choisir la liberté de comprendre la liberté de pouvoir revenir en arrière et tout cela fait partie de l'engagement conscient et enfin favoriser le partage de compétences je suis manager j'ai collaborateur une compétence mon équipe a des compétences je dois permettre cet échange je dois permettre l'échange possible entre eux alors une fois j'étais dans une structure il y avait alors il y avait différents services et le directeur convoquait une personne de notre service à une réunion et le responsable de ces services n'était pas d'accord ah oui mais il ne fait pas partie de notre service pourquoi il est venu à la réunion l'objectif du directeur c'était pour que cette personne puisse appréhender ce qui se passe dans un autre service et voir comment on fait une restitution et une intégration dans ce service dans un autre dispositif donc on voit bien que dans les entreprises il y a aussi la guerre des pouvoirs la guerre des chefs le juge national ce qu'on va voir tout à l'heure aussi c'est une question alors j'ai mis dans cette publication que risquez-vous d'alléger vos tâches de réussir votre mission d'apprécier la qualité de vous et voilà ce que risque un monde des jeunes quand il vous permet à son équipe peut-être dans le mouvement d'apprécier le monde d'apprécier le défi la position d'apprentissage alors il est lorsque le colla le manager permet à ses collaborateurs à une équipe d'être dans l'apprentissage il augmente ses ressources et c'est vraiment dans l'idée de l'apprentissage tout au long de la vie mais ce qui nous intéresse ici lorsque nous parlons d'apprentissage c'est l'apprentissage du manager lui-même en tant que manager je ne suis pas le sachant absolu qui doit transmettre la connaissance et du savoir à mon équipe je dois moi-même en tant que manager me mettre en position d'apprentissage et surtout je dois démontrer montrer à mes collaborateurs que j'apprends eux je la participe aussi à la valorisation et à la reconnaissance est-ce que vous connaissez ce que c'est que la fesse c'est l'animation la formation en situation de travail alors une partie une autre manière de valoriser c'est de permettre à ceux qui ont de la connaissance de la transmettre on a vu tout à l'heure dans les statistiques à 14% revient le fait de transmettre de la connaissance la reconnaissance et transmettre de la connaissance arrive en deuxième position à 14% et que les personnes qu'on a interrogées disent que ce qui les valorise ce qui pourrait les valoriser c'est aussi la transmission de leur connaissance et donc l'accompagnement que j'ai mis en place la formation de formateur se projeter dans la réalité du formateur est un produit qui est intéressant aussi pour ces personnes qui souhaitent transmettre leurs connaissances mais de manière pédagogique là nous sommes dans le sens le sens le sens est dans l'utilité lorsqu'on va parler de sens on parlera des directions je vous prendrai la vue c'est ce qui va permettre à un individu de se reconnaître en tant qu'individu avec ses qualités ses défauts et surtout sa subjectivité tout ce qu'on s'agit à la subjectivité et sa subjectivité et l'engagement est en utilité je m'engage si je sais que ce que je fais est utile pourquoi est utile pour les collaborateurs mais c'est d'abord pourquoi parce que l'engagement c'est quelque chose de personnel l'adhésion c'est un oui j'adhère à ton idée mais je veux en savoir plus la motivation c'est un processus ce n'est pas un état donc lorsque nous parlons et nous disons à quelqu'un motive-toi sois motivé en réalité ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas motiver quelqu'un la personne ne peut pas se motiver si elle n'est pas dans l'action si elle n'est pas dans un processus motivationnel et la motivation c'est quoi c'est un processus qui nous fait entrer dans un effort et ce même processus c'est celui qui nous fait tenir tant que l'objectif n'est pas atteint la motivation c'est le processus qui fait naître un effort qui nous permet d'atteindre un objectif et ce même processus c'est lui qui nous maintient encore tant que l'objectif n'est pas atteint vous voyez bien que dans la motivation il y a cette notion de processus rien n'est figé on est dans l'action et la motivation elle se construit au fil du temps au fil qu'on marche au fil du temps on pose des actions et parfois il ne faut pas confondre la demande le motif la motivation le mobile le mobile n'est pas dans la demande lorsque quelqu'un me fait une demande en tant que manager est-ce que je conçois j'accepte uniquement ce qu'il m'a demandé si la personne me dit par exemple je ne me sens plus bien je vais quitter la structure si je n'ai pas la notion d'engagement la notion de motivation la notion de demande je peux tout de suite accepter que cette personne parte alors que sa vraie demande n'est pas la partie sa vraie demande ça peut être un cri d'alarme ça peut être un secours ça peut être simplement je ne me sens plus bien aujourd'hui à mon poste et l'expression que la personne a utilisée l'attitude c'est de dire je vais partir même si au contraire je suis ménageur et que je suis conscient des représentations je suis conscient des mobiles je suis conscient de la motivation je discute avec ces personnes je prends une page blanche je m'assieds et je commence par lui poser des questions dans une interaction ou arriver à déterminer que le vrai mobile de cette personne ne peut pas être guidée la voie elle peut être échangée la force elle peut être échangée l'environnement du travail il y a une question je suis habite David dans le chat donc si pas d'efforts pas de motivation je demande donc si pas d'efforts pas de motivation j'aurais tendance à dire oui parce que ce qui fait ce qui est un frein à la motivation c'est vraiment le confort lorsqu'on est dans le confort on n'est plus dans l'effort on se satisfait de la situation dans laquelle on est alors ce n'est pas dans l'absolu ce que je dis parce qu'effectivement quelqu'un qui ne fait pas d'efforts peut être dans la motivation c'est pour ça que je dis que la motivation c'est vraiment quelque chose de personnel et qui se construit dans le temps et donc la motivation ce qui est un frein je dis déjà c'est l'obéissance la contrainte absolue l'obéissance et surtout le confort alors quand on est dans le confort on ne fait plus d'efforts est-ce que vous partagez ça avec vous ? quand on est dans le confort on est dans une forme d'équilibre on va appeler une homostasie en termes psychologiques on est dans l'équilibre on se satisfait de la situation dans laquelle on est pourquoi ferais-je d'efforts si la situation dans laquelle je suis vient me conforter donc il n'y a plus de motivation et on peut confondre à ce moment-là la motivation et le respect des règles si je ne veux pas parce que je respecte une règle ce n'est pas parce que je suis dans la conformité que je suis motivé il y a une autre question la suite donc il demande comment donner le goût de l'effort chez les ouvriers qui ne veulent pas je reprends les termes transpirer c'est le leitmotiv des jeunes 18-25 donc comment leur donner le goût de l'effort chez les ouvriers qui ne veulent pas transpirer par interrogation c'est le leitmotiv des jeunes 18-25 d'accord c'est une question qui nécessite de venir en formation et on voit quelles sont les astuces mais je peux déjà donner une clé c'est de poser une question à ce jeune en lui disant la raison pour laquelle ce jeune vient auprès de lui c'est pourquoi faire pas le pourquoi faire ou lui ou lui mais c'est le pour quoi faire lorsqu'on pose une question pourquoi faire on a le propre sens d'obtenir l'approximation et quand on dit quoi on obtient l'envie et le motif c'est que je l'obtiens donc je disais quand on pose la question on va draper tout de suite la personne la personne va réfléchir et nous donner une réponse qui ne lui correspond peut-être pas à ce moment-là on va obtenir l'envie pourquoi j'ai envie de alors quand on va poser la question faire quoi on va faire la personne va donner sa motivation je cherche de l'argent pour faire ci je cherche mon travail pour faire ça il y en a d'autres les puissons pour obtenir la motivation pour ça il faut qu'il vienne en formation alors donc on parlera aussi de l'engagement l'engagement conscient c'est très important l'engagement conscient c'est vraiment j'ai entendu ce projet avec ce projet j'ai le sentiment que j'ai la liberté de m'y engager avec ce projet j'ai le sentiment que si j'avance à un moment et que cela ne me convient pas je peux revenir en arrière j'ai le sentiment ou même l'assurance que la souffrance que j'aurai la bénéficité que j'aurai aujourd'hui à m'engager dans ce projet est miné par rapport au gain escompté dans quelque temps il y a encore d'autres éléments comme ça qui participent à l'engagement conscient et donc en tant que ménageur je dois m'appuyer sur l'engagement conscient si je veux avoir la motivation et l'adhésion de mes collaborateurs bien entendu il faut respecter les règles mais au-delà des règles il y a aussi des éléments qui participent à l'engagement conscient et l'engagement conscient est un levier puissant je dirais même un levier très puissant mais le détail se voit en formation alors alors c'est tout le jeu relationnel le jeu relationnel des règles le jeu relationnel je ne vois pas par là un jeu permissieux un jeu vicieux c'est vraiment le jeu de rôle quel rôle chacun de nous nous jouons comme ça dans notre organisation quel est le rôle de l'entreprise en tant que manager je dois savoir quelle est la vision de mon entreprise quelle est la mission de mon entreprise quelle est la culture de mon entreprise quel type de communication cachée ou pas utilise mon entreprise et n'oublions pas je disais précédemment que ces enjeux doivent être connus de mes collaborateurs je dois avoir une transparence quelles sont les attentes de mon entreprise qu'est-ce que mon entreprise attend de mes collaborateurs de mon équipe là aussi en tant que manager je dois être transparent parce qu'on pense que quand on garde l'information transforme les plus puissants que les autres c'est une évolution importante et ce que le manager craint c'est que s'il ne donne pas d'informations ses collaborateurs peuvent avoir l'information ailleurs à ce moment mais ailleurs elle est respectée du manager et ensuite on a aussi le jeu du manager lui-même et de son style du management sur quoi il s'appuie pour exister il est pertinent que le manager lui-même soit conscient de son style du management c'est aussi ça qui lui permet d'exprimer son leadership et d'assumer totalement son leadership il est aussi intéressant de permettre aux collaborateurs d'avoir le propre jeu d'avoir le propre règle qu'ils définissent entre eux ou entrer dans cette règle dans ce jeu et la faire respecter alors si on veut aller plus loin le manager pourrait aussi connaître que ce sont les règles du jeu des partenaires des clients des fournisseurs est-ce que ça nous parle tout seul mais ce qui nous intéresse aussi c'est l'interne donc les règles de la structure les règles du manager humain de ses collaborateurs et salariés les potes actives et je vais vous dire en quoi il y en a de juste avant de passer à la clé 6 il y a une question complémentaire celle de tout à l'heure à savoir comment toucher la fibre de l'engagement conscient sur les postes à faible qualification c'est aussi parcourir tous les éléments de l'engagement la faible qualification il est intéressant de connaître la raison pour laquelle la personne à faible qualification fait partie de mon équipe on le relit à la motivation qu'est-ce qui a motivé la personne est-ce que la personne peut donner plus de précision est-ce qu'elle est une précision précise quelle est la qualification de la personne est-ce que la personne travaille autour d'elle cette personne en fait c'est avec les intérimaires avec les intérimaires c'est comprendre aussi pourquoi une personne choisit d'être intérimaire il y a certains qui n'ont pas le choix c'est parce qu'ils ne trouvent pas un travail par un CDI qu'ils choisissent l'intérêt il y a des personnes qui choisissent c'est un rôle parce que c'est un mieux payer et parce qu'ils peuvent choisir de partir quand ils veulent de revenir quand ils veulent donc derrière ça c'est interroger la motivation des uns et des autres et tout à l'heure précédemment je disais comment on interroge la motivation c'est pour quoi le faire il y en a beaucoup plus c'est parce que là nous sommes dans un cadre d'échange que je ne voulais pas forcément donc tout est vital parce que ça suppose d'utiliser des outils parce qu'on a des outils pour permettre de comprendre quelles sont les motivations réelles des uns et des autres donc où cette personne a faible planification est-ce que la motivation c'est la ressource financière est-ce que la motivation c'est le fait de ne pas avoir un CDI est-ce que la motivation est-ce que le comportement c'est le fait d'être traité excusez-moi à l'idée moins que rien parce qu'on a aussi des personnes dans des entreprises qui prêtent très mal des personnes à telle qualification des personnes qui ont pas un BAC plus 25 avec très d'être sûr à moi et ça c'est aussi une remise en question des responsables des dirigeants une interrogation pas forcément une interrogation ils sont deux à expliquer que les intérimaires viennent et repartent sans explication qu'il n'y a pas de possibilité de sanctions financières et que les personnes ne veulent ni de CDD ni de CDI dans ce cas ce n'est pas la responsabilité vraiment du manager ça peut être la responsabilité de la personne elle-même qui a des problèmes personnels et qui fait qu'elle ne retrouve pas ce qu'elle veut et qui n'a pas et j'ai participé à une rencontre ici de l'appel de l'association des cadres qui expliquait que ce phénomène on ne le rencontre pas exclusivement chez les personnes à quelle qualification mais les jeunes qui sont des grandes écoles aujourd'hui ne recherchent plus un emploi à long terme c'est des jeunes qui viennent et qui partent comme ils sont venus et le vrai problème des dirigeants aujourd'hui c'est comment retenir ces jeunes-là à fort potentiel qui sont surdiplômés parfois mais qui ne restent pas comme les BPA qui eux bénéficient à rien dans une entreprise donc ce phénomène concerne vraiment tout le monde y compris les personnes à faire de la qualification et les personnes qui ont une grande qualification et donc dans ces conditions-là comment on peut les faire pour ce type de personne pour quitter un engagement pour retrouver une certaine motivation qu'est-ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est encore une fois travailler sur la motivation maintenant sur la motivation d'abord qu'est-ce qui motive la personne je vais vous donner un exemple il y a un jeune qui est rentré dans la mission locale il rentre et dit je cherche du travail et tout de suite la conseillère de mission locale a mis en place toute la bactérie il y a trouvé un employeur tout ça et au bout d'un mois et demi il a quitté la structure et la conseillère s'est bâchée il est venu de son compchef il a ouvert la porte et au bout d'un mois et demi il est parti mais qu'est-ce qui s'est passé le jeune a dit que moi je ne venais pas pour trouver un travail c'est défi moi je venais simplement faire un argent et partir en vacances avec mon copier donc à un moment c'est aussi l'interprétation de la personne qui reçoit et je disais tout de suite tantôt que la motivation n'est pas dans la demande ce n'est pas parce que quelqu'un vient ou fait qu'il demande que c'est réellement ça derrière la demande qu'il y a autre chose donc c'est vraiment interroger la motivation avant même l'engagement il y a eu pour un institut puis demander pourquoi faire vous ça pourquoi vous êtes en recherche vous avez j'étais à poser ce type de questions mais pas pourquoi c'est comme si c'était la police là c'est parce qu'on est dans le cadre d'échange que je donne une question à l'API je pense que c'est vraiment ça la question en fait ils sont beaucoup sur la nouvelle génération on est d'accord la nouvelle génération elle n'a rien à voir avec les autres générations et ça m'a demandé c'est pas dans une matinale qu'on va pouvoir approfondir ce genre de questions malheureusement ça va demander quelque chose de beaucoup plus approfondi puisque ça va pas se traiter en quelques minutes on essaiera de voir un autre sujet typiquement sur la nouvelle génération éventuellement pouvoir vous proposer des formations sur la thématique je pense que ça sera plus simple que ça va pas se traiter parce qu'il y a des gens qui étaient moi on va venir voir les gens qui se sont dans la première et j'ai la chance à vous avaler mon avis un jour et de se détenter en tout cas avec un autre avis Est-ce qu'on peut en mettre sa réponse ? J'ai moins de 6 ans entendu. Comme ça, on va laisser une réponse. Et là, on a déjà parlé des jeux. C'est déjà une fois. Et là, on a déjà parlé des jeux. Et là, on a déjà parlé des jeux. Et finalement, on a fait ça. Et finalement, tout le monde a changé du bois. En fait, c'est ça. En fait, c'est un des gens. Et on a aussi oublié dans le jour de la première fois. C'est un des gens. On a un des gens. On a un des gens. Et tout le monde, on a une des gens. Là, c'est l'on a un des gens. Il y a des gens qui ne perdentaient pas de france. De quoi ça va pour être conscient ? Il y a des gens qui rendent pas de france. Il est de là-bas. Il y a des gens qui ne perdentent pas de france. C'est un travail sociétaire. C'est un travail sociétaire. C'est un travail sociétaire. Déjà, vous êtes de la génération qui a trouvé ça. On sent quand même qu'il y a un travail sociétaire. Ça n'est qu'une autre chose. Même si il y a 40 ans, il y a des gens qui sont là, on est dans le travail, on est dans le travail, on est dans le travail, on n'est pas dans le travail. C'est plus profond que ça. Effectivement, il ne faut pas en parler. Il y a bientôt, je pense qu'une journée sur le plan. Je pense que c'est plus profond. Il faut s'adapter, c'est vrai. Je pense que le contexte est tellement mouvement que ça ne fait qu'il y ait besoin de quelque chose. Avec le Covid, aujourd'hui, c'est bien montré. Tout ça, c'est un rapport. Je suis d'accord, effectivement, qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, que le peuple a fait un rapport, pour qu'il n'y ait pas ce paradis, à la fin, ce n'est plus que ça. Ce sont des risques. Quand même, c'est des choses à intégrer. Et c'est devenu très difficile. J'ai oublié la motivation, mais je pense que dans le plan des questions que j'ai posé, c'est vraiment de motiver quelqu'un qui doit travailler sur une chaîne. pertinemment, qu'il ne faut pas avoir des opportunités non plus. C'est un futur, mais tu vois, par passion, pour approfondir tous les éléments. Je vais présenter la personne qui travaille sur une chaîne. Comment motiver la personne qui travaille sur une chaîne ? C'est peut-être l'environnement du travail. Quel environnement du travail nous apportera à cette personne qui travaille sur une chaîne ? C'est l'exemple que je donnais. Lorsqu'une plante est en train de mourir ou de se faner, on ne tue pas la plante, on ne continue pas à la laisser, on l'arrose, on la met au soleil, on le change d'environnement, et la fleur reprend quelquefois. Donc la personne qui travaille sur une chaîne, est-ce que... Comment, comment ? Des fois, on achète le cas, c'est super. On va acheter. Il y a des fois, c'est vrai, c'est beaucoup, c'est beaucoup, et il y a des fois, malheureusement, qu'on ne peut pas se faire mettre. Parce que, on va travailler sur une chaîne, on a un haut de chandille, on va mettre des petites couleurs, etc. En tout cas, ça restera un travail. Il y a aussi des gens qui se font. Et puis, il y a des fois, il y a des salles sur... Si vous parlez des clients, etc. Et celui-ci, c'est la sortie aussi, parce qu'il y a des gens, quand j'ai des fois, je vais leur orienter, je vais leur dire, c'est tout le temps, 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 c'est tout le temps. c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. c'est tout le temps. L'idée, c'est que moi, en tant que manager, que je sois simplement conscient de ça. Et que je tente. Si je tente, j'aurai le mérite d'avoir tenté. Et si je me trompe, que je n'y arrive pas, le mérite, c'est d'avoir tenté. Ce n'est pas de titre d'office. Et de penser pour l'autre, en disant, même si je lui change de place, ça ne changera rien. Ça veut dire que je sais à sa place. Je pense à sa place. Donc, je vais lui donner l'opportunité de vivre autre chose, de vivre son poste différemment, de vivre son activité différemment, avant de constater que ce n'est pas possible. Bien entendu, tout le monde ne pourrait pas bénéficier de cette attention. Mais au moins, si le manager est conscient, le simple fait que cette personne travaillant sur la chaîne se rend compte que le manager est conscient et a tenté de trouver une solution, c'est jamais la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle peut être suffisante quand tu recul pour avoir une autre perspective et pour passer par autre chose. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Lorsque vous dites la personne qui a travaillé 40 ans et qui se fait jeter un clé, mais derrière ça, on peut regarder simplement pas forcément ce que vous dites, mais la peur. c'est la peur. Et cette peur, on peut la retrouver partout, chez le jeune, chez l'adulte. La peur que le jeune a aujourd'hui, en prenant l'exemple de ses parents, c'est cette même peur que nos parents ont eue aussi précédemment. Donc, en fait, la constante qu'on va retrouver dans ces situations-là, c'est la peur. c'est vraiment la peur du lendemain, la crainte du lendemain. Lorsqu'on a eu les 30 glorieuses, les gens n'avaient pas peur parce qu'ils savaient que c'était les 30 glorieuses. Mais dès que les 30 glorieuses sont passés, la peur a commencé par envahir tout le monde. Les salariés, les chefs d'entreprise, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la peur, la crainte qui est derrière tout ce que nous disons, l'attitude et le contact, l'identité et la personnalité. Donc, on passera à l'écoute active. L'écoute active, je vais encore vous réveiller nos publications que j'ai faites sur LinkedIn. Qu'est-ce qui se joue quand vous êtes en relation avec les autres? Voir saisir les détails de la communication du bon interlocuteur est un atout pour la communication. Cela va jusqu'à comprendre son message comme vous voulez. C'est donc une capacité d'écoute qui fait savoir à votre vis-à-vis, donc à celui qui est en face de vous, que vous avez compris son message. Le rythme et l'intonation de la voix, la posture, les mouvements du visage et du corps sont autant de signes qui manifestent l'attention portée à ceux qui vous écoutent. Écoutez, c'est faire aussi du silence autour de soi de manière à ce que, au sens, soit en alerte d'appuyer la réalité de l'autre. Sens soit en alerte. Tout à l'heure, je parlais de sens. Je parlais de lui. Je parlais de la vue. Je parlais d'autres choses. Donc là, on est encore dans le sens. On est dans le sens directionnel, mais là, on est dans le sens comme des capteurs. Nos yeux, nos oreilles, notre nez deviennent des capteurs pour capter le mouvement de notre interlocuteur, capter ce qu'il nous dit. si notre oreille seule capte, nous allons nous trouver. Si nos yeux capte, on a des éléments d'appréciation supplémentaires. Si notre esprit capte, on a encore des éléments d'appréciation supplémentaires. Écoutez, donc, c'est faire du silence autour de soi, de manière à ce que un nouveau sens soit en alerte pour appuyer la réalité de l'autre. j'ai continué en écrivant, manager, soyez attentifs aux récits de vos collaborateurs et à l'énergie dont il dispose. Alors, si on écoute notre collaborateur uniquement avec les oreilles, on ne fait pas toujours attention à l'énergie dont il dispose. Mais si nous faisons attention en traduisant ce qu'il dit, à leur mouvement corporel, là, on ne fait pas attention à l'énergie dont il dispose. Et quelques fois, notre énergie, on peut être en haut, mais on est en bas. Et même quand on est en bas, c'est toujours notre énergie. Donc, l'énergie, ça peut se manifester de différentes manières. Et nous devons respecter l'énergie de nos collaborateurs. C'est la vache blanche, le jeu de l'autre, ce qu'il est, ce qu'il est en ce moment, dans son identité, ce qui constitue sa structure et ce qu'il est en ce moment. Une écoute attentive induit la capacité à informer en prenant soin de la qualité du contenu. Et nous verrons bientôt pendant les autres slides, les trois bits, en tant que manager, comment je communique. Est-ce que je communique en prenant soin des attentes de mon outil-dois? Ou est-ce que je communique qui fait plaisir à moi-même de m'écouter parler? Est-ce que je communique exclusivement qui fait plaisir à la direction ou être bien fait? Voilà. Tout ça, en tant que manager, je dois réellement me poser des questions si je veux obtenir l'engagement et la motivation de mes collaborateurs. Je peux être un manager qui n'ait pas envie de ça et qui simplement se comporte comme un dirigeant dans le rôle du dirigeant. Ça me fait plaisir et les conséquences, c'est ce qu'on sait, la peur, la crainte et déséquilibre émotionnel. Alors, je le disais donc, cette capacité se traduit par la primeur des informations concernant le quotidien des collaborateurs et la vie d'entre eux. Vous risquez, vous, monsieur, de développer vos qualités relationnelles et de participer à l'engagement conscient de vos interlocuteurs. Voilà, vous avez une liste pour vous. J'ai remarqué ? Non. Je le dis déjà. Ok. Alors, le pitch, c'est trois des expressions. Alors, on a le show, on a le factuel et la transformation. Ce que j'appelle le show, c'est le manager qui expose des faits, expose des chiffres. Mais, il ne parle pas fort, qui séduit là aussi, qui séduit, mais qui ne parle pas forcément à son auditoire. Il fait partie de ces managers qui se font plaisir à lui. Ils sont contents. Ils disent des choses vraies, des éléments vrais, des chiffres vrais. et sa plaque de rigaud. On a le factuel, c'est celui qui est sur les faits, mais il n'est pas convaincant. Alors, est-ce qu'on va le mettre dans la main que le show ? Pas forcément. C'est la personne qui n'est pas un showman, qui n'est pas un séducteur. Il est réellement sur les faits, bien qu'il l'ait fait. C'est l'exemple du ménageur qui est beaucoup plus sur les chiffres, sur le reporting, à renvoyer à la direction, mais il n'est pas du tout sur la notion de ressources humaines. Il n'est pas du tout sur les notions de considération humaine. Il n'est vraiment que sur le résultat. Il a des faits, mais il n'est pas convaincant parce que ça ne répond pas aux attentes de l'auditoire. C'est lui qui fait une chose, il a des chiffres, il sévit d'un juste bon moment. Après, le soufflet retombe, et l'auditoire se rend bien compte que malgré ce qu'il expose, il n'a pas répondu à leurs attentes. Il y en a la transformation. C'est bien celui qui expose les faits, il expose les chiffres, il expose des résultats, mais celui-là, par contre, il s'est appuyé sur les attentes de son auditoire, sur ce qu'il veut comme information, sur ce qu'il veut savoir, et donc celui-là, il s'appuie aussi sur l'empathie, il s'appuie sur les émotions de son public, mais tout ça, il va venir à les inviter à travailler ensemble. Et donc, un manager qui veut l'engagement de ses collaborateurs peut être le manager qui transforme. qui ont été les émotions et qui ont été les émotions. c'est l'objectif. Et l'objectif-là, c'est lorsque, moi, un manager, je suis dans une interaction avec mon collaborateur, mes collaborateurs, à un moment, si je sens qu'il y a un blocage, je ferai ce geste de m'extraire d'être et de nous observer et de dire ce que je pense. Imaginez simplement une personne extérieure au groupe passe à côté de vous et l'image il aura lorsque je suis en coaching et que j'accompagne toutes les personnes. C'est exactement l'exercice que je fais à un moment. Lorsque la personne, nous sommes dans une discussion que la personne nous parle et que je suis en train de sentir qu'il y a un blocage ou que la personne va dans un autre sens, tu nous demandes de s'arrêter et d'imaginer que quelqu'un passe à côté et nous écoute ce qu'il pensera d'elle. Si la personne peut s'extraire d'elle-même et nous observer, qu'est-ce qu'elle pensera d'elle-même. Enfin, c'est une situation. c'est une situation. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou vous découvrez ? Essayez une fois avec quelqu'un. Discuter. Et si vous sentez que vous êtes dans une situation conflictuelle ou même une situation de blocage simplement dit à la personne, imagine que quelqu'un passe d'à côté de vous. qui nous observe tous les jours. Qu'est-ce qu'il pensera dans votre discussion ? Ou, imagine-toi sorti extrait de toi et de nous observer. Que penserais-tu de ce que tu viens de dire ? De ce que tu viens de faire ? Et ça peut être aussi la même occasion pour nous-mêmes si on a envie d'avoir le regard de quelqu'un d'autre sur nous pour dire la même chose. On demande de discuter. Imagine que tu t'es extrait pour que quelqu'un passe. Qu'est-ce qu'il pensera de toi ? des résultats sont passionnants. Je vais passer à mon slide. La référence esthère. La référence esthère, c'est renouveler à un modèle esthère qui nous inspire. Et on peut recourir à un modèle de plusieurs manières. Ça peut être le manager qui est parti à une réunion, il a fait une connaissance, la personne lui a parlé de sa vie, de comment il a géré la situation conflictuelle sur son lieu de travail. Or, il s'est sorti des situations complexes, compliquées. Il rentre chez lui, dans son entreprise. Quelques mois plus tard, il vit la même situation. La référence esthère, c'est peut-être d'appeler cette personne de voir. Tiens, nous sommes rencontrés la dernière fois. Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Comment tu t'en es sorti ? L'objectif n'est pas de reproduire ce que l'autre a fait, mais c'est de voir si, dans sa solution, nous avons des éléments d'appréciation qui peuvent nous inspirer et gérer la situation dans laquelle nous sommes. Ça peut être aussi un athlète. En tout cas, des athlètes, des femmes qui ont arrêté le sport du sport, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants et qui sont revenus au jour. ça peut être quelque chose d'inspirant. Une femme qui pense que si elle tombe enceinte par exemple, on ne va plus la regarder, elle va se dévaloriser parce qu'elle a parti peut-être un ou deux de s'occuper de son enfant, dans quelle situation elle va se dévaloriser quand elle revient dans le front de son poste. Il y a une personne comme ça, de haut niveau, un sportif de haut niveau, qui est parti, qui s'est mariée, qui a fait sa vie, qui est revenu et qui est inspirante pour cette personne, ça peut être une référence externe. On a beaucoup de chefs d'entreprise, des sportifs qui racontent leur vie, qui ont raconté comment ils sont tombés dans la vallée et aussi comment ils se sont relevés. Si c'est des personnes qui vous inspirent, on peut continuer à les utiliser comme référence externe pour pouvoir comprendre avant d'adapter à notre situation. Alors, je n'ai pas rien d'adapter, de dupliquer, de planquer la solution que cette personne a trouvée pour elle-même. Mais pour avoir des inspirations, en laissant, par exemple, du verre à tapis, on voit bien comment la vécu, et malgré sa maladie, j'enlève du côté chaud, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est encore autre chose. Mais c'est quelqu'un qui peut être inspirant. on a bien vu des personnes qui auraient des messages en disant, ah oui, je dis la même situation, le fait de t'entendre parler, il m'a donné du courage, il m'a donné d'envie de vie. Voilà, c'est ça. Alors là, nous arrivons maintenant à l'identité. L'identité, c'est ce qui fait la structure interne de l'individu, la charpente. Et, en tant que manager, comment puis-je bien passer du jeu de moi, du jeu de l'autre, à tout ce qu'on a vu, si je ne me connais tant vraiment. Parce qu'on a bien vu que tout ce qu'on a vu jusqu'à là est tourné vers les autres. La motivation, le sens, l'écoute active, l'engagement, les jeux relationnels, la valorisation, c'est très utile de moi. Je vais vous produire un texte d'exécution que j'ai fait sur ce sujet. j'ai cité du manager. Qui suis-je? En quoi suis-je différent? Qu'est-ce que je souhaite apporter aux autres? Et au monde? Si mon entreprise travaille avec les autres, même si elle ne travaille pas, je suis un manager, et lorsque je quitte le travail, après avoir été en interaction avec les autres, je rencontre d'autres personnes, je rencontre des collègues, et parfois c'est la continuité de mon travail. qu'est-ce que j'apporte aux autres? Comment dois-je faire pour y arriver? Idéalement, qu'est-ce qui pourrait donner du sens à ma vie professionnelle? Les managers, par leur position, peuvent appliquer des instructions issues de la direction et affronter les requêtes des salariés qui intègrent aujourd'hui la reconnaissance sociale, le sentiment de compétence, la place dans un groupe, la créativité, la sécurité, etc. Les cadres dirigeants sont toujours armés, outillés, pour gérer les diverses pressions et incertitudes. Récédemment, je parlais du climat dans lequel vivent les entreprises aujourd'hui, la situation de compétitivité, de complexité, des enjeux sociaux, des économiques, et aujourd'hui, les enjeux mondiaux, pas qu'aujourd'hui, depuis toujours, mais avec la COVID et la guerre en Irak et les guerres dans les autres parties du monde, on voit bien la complexité, mais regardez quand il y a eu la COVID. plusieurs entreprises ont eu du mal à être fournées, parce que beaucoup de fournisseurs, de fabricants, étaient classiques. Quelquefois, l'asile monopolisent tellement que les conteneurs qui ramènent des marchandises, parfois 90% des conteneurs sont du côté classique. Si bien que les marchandises parfois prennent du retard, parce que la plupart des conteneurs sont dans une autre partie du monde. donc tout ça, c'est les enjeux, la complexité qu'il faut gérer. Alors donc, les quatre dirigeants sont-ils toujours armés, outillés et face à cette complexité ? Cette complexité, pardon. Le stress et le désenchantement font partie parfois des réalités quotidiennes qui passent sous silence. En effet, demandez aux cadres s'ils sont stressés. parce qu'on leur demande d'être toujours des hommes forts. Demandez aussi à des hommes chez eux à la maison s'ils sont stressés. Parce qu'on nous a appris que l'homme est fort, il ne doit pas pleurer. Et donc, tout ça passe sous silence. Se rendent-ils contre qu'ils ont besoin d'aide ? Alors une fois, je discutais avec un cadre qui me disait, lui, il n'avait pas besoin d'être en fait en coaching. Il était fort et j'ai eu une entreprise de plus de… c'est plutôt un compte en même temps que ça parlait, mais il était sorti. Et lorsque je l'ai revu, quand on discutait, il me disait, je ne savais pas que j'avais besoin d'aide. Et aujourd'hui, il est suivi par une coach. Parce qu'on pense qu'effectivement être suivi par un coach c'est de la faiblesse. L'homme d'être toujours fort, les dirigeants d'être toujours fort. mieux accompagner, sécuriser ses collaborateurs, le manager de base, mieux se connaître. Et le mieux n'est pas là par hasard. Parce que chacun de nous connaît son minimum. Mais mieux se connaître suppose d'entrer dans sa structure personnelle. Voir une enchantante sur quoi nous appuyons pour insister dans un groupe, sur quelle valeur nous appuyons. Et là, nous faisons appel à des notions de croyance. Et au sens de valeur. Nos émotions. Et surtout nos limites. Quelle est la limite du manager ? Quelle est ma limite lorsque je suis avec le collaborateur ? Je suis un manager qui est dans cette boîte depuis déjà plus de 25 ans. Un jeune vient d'arriver qui a plus de connaissances que moi. Quelle est ma limite qui s'agit de celui-là ? Est-ce que je vais toujours vouloir, par l'effet de l'âge ou de l'ancienneté, vouloir l'empresser ? Quelle est ma limite en termes de connaissances ? Quelle est ma limite en termes de ressources humaines ? Sur quoi s'appuie-t-il pour exister et rayonner ? Est-il conscient de ses émotions, de ses valeurs, de ses croyances, de ses besoins, mais aussi de ses limites ? En est-il de son authenticité, de son humain ? Parce que nous ne sommes pas, nous sommes différents l'un de l'autre dans notre structure interne. Et se connaître permet d'agir avec cohérence et congruence de ce que je fais et je fais ce que je dis. Commence. Permet d'augmenter l'acceptation de soi. Mes erreurs, mes limites, mes qualités, je m'accède tel que je suis parce que j'ai appris à me connaître et connaître mon identité. Permet de découvrir l'étendue de son potentiel. Bien oui, en effet. Si je suis un poste depuis une vingtaine d'années et que j'ai toujours fait la même chose, je ne me rends pas forcément compte que je peux faire autre chose. J'ai d'autres capacités. et c'est dans un accompagnement avec un coach ou autre parce qu'il y a plusieurs métiers d'accompagnement que parfois on peut découvrir son potentiel. Et donc, de développer son propre rayonnement. Il n'y a aucun mal à développer son propre rayonnement. Quand on est leader, on développe un rayonnement. Quand on est dirigeant, on développe un rayonnement. Les managers aussi. Il ne faut avoir aucune honte à être conscient que nous avons notre propre rayonnement. Mais au service, au bénéfice de la structure dans laquelle nous sommes et surtout des collaborateurs. Notre propre rayonnement ne doit pas être l'effacement du manque de nos collaborateurs. Nous ne devons pas rayonner tout seuls nos rayonnements dans un groupe. Le coaching pratiqué avec une biontologie dans les raies de l'art apparaît comme une des solutions pour accompagner les managers et les dirigeants au bénéfice de la réussite de leurs objectifs. Alors, là, en atelier, nous voyons les grandes lignes de ce qu'est l'authenticité d'un individu. Et ça va plus loin en faisant un accompagnement personnalisé pour que chaque manager, chaque individu se débrouille, se débrouille, son identité, son potentiel, sa réalité, sa structure interne. Et nous avons des outils très puissants. j'en ai fini. Je vous laisse avec cette slide. Et on a encore du temps pour des questions. Donc, s'il y a des questions, je les repose. Une des questions, est-ce que tout ça, ça vous a parlé ? Est-ce que ça vous a apporté de nouveaux éléments, des éléments d'appréciation dans le cadre de votre travail ? Mais là, ce n'est qu'un aperçu par rapport à ce qui se passe en atelier. Parce qu'en atelier, nous utilisons des outils. Je vous apprends des outils très puissants. On va beaucoup plus loin, par exemple, à la motivation. Mais simplement, les formations sur la motivation, on peut faire un, deux jours de formation sur la motivation. C'est tellement complexe qu'il y a beaucoup de ressorts motivationnels que je ne peux pas évoquer ici parce que ça prendra du temps. mais aussi, simplement, parce que cette idée d'un atelier, il paye des coûts et de former sur l'engagement du paraître. Il y a un peu d'utilisation sur le stress, on va travailler sur le stress aussi. C'est quoi le stress ? Quelle est l'origine du stress ? Comment filer le stress ? Nous sommes tous constitués comme une base dans laquelle il y a plusieurs éléments qui viennent s'inquestrer et lorsque ces éléments s'avancellent, ça fait exploser la bouteille. Et nous sommes comme une base qui pouvons exploser. Alors, comment ces éléments-là, je ne peux les sortir et atteigner l'effet du stress ? Bien entendu, nous avons plus loin par rapport à l'engagement et la motivation, par rapport aux différentes techniques de management qui existent. aussi comment constituer autour de soi une équipe qui nous accompagne. Quelles sont les grilles d'évaluation qui nous permettent de dire qu'en tant que manager, je ne m'éloigne pas trop de ce qu'attend notre grise. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas forcément… Quand je l'accompagne, je ne suis pas dans le jugement. je prends le manager tel qu'il est, avec sa capacité, son énergie et son style de management. Là, on va introduire des technologies qui permettent l'engagement et la motivation qu'il n'a pas exclusivement dans son style de management. Je ne vais pas tout vous démoigner. Le reste se passe en intérêts. Ça va finir. Aucune question ? Pas de remarques ? Et ça suppose que j'ai été clair. On a Stéphane Guérin qui a répondu à la question sur la utilité utile. Je coche la case oui. Un retour positif. Merci. 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 Est-ce que ça vous a été utile ? On vous remercie tous pour votre participation. Si vous voulez de nouveau vous désaltérer avant de partir, si vous avez des questions, M. Chabier reste à votre disposition. pour pouvoir y répondre. Pour les personnes qui sont en vision, on vous remercie vraiment pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail si vous avez des questions, des remarques, ou besoin d'approfondir certains sujets. et puis, on vous souhaite de passer une très bonne journée à tous et puis le plaisir de vous revoir sur les prochains événements. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.